Bonjour à tous, une étude récente de Goldman Sachs et de l'université de Pennsylvanie suggère qu'ayant accès à un LLM, 15% de toutes les tâches des travailleurs aux Etats-Unis pourraient être effectuées beaucoup plus rapidement avec un même niveau de qualité. 15% des tâches et puis d'autres disent 20% des tâches. Bonjour à tous, nous sommes à New York, en direct de New York comme chaque jour et notre sujet aussi, c'est notre deuxième volet sur l'emploi et l'impact sur l'emploi de l'intelligence artificielle. Donc dans la première vidéo, vous avez vu, on a commencé à fonder, à mettre les fondations d'un raisonnement sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, elle est colossale. C'est-à-dire qu'on change tout. Sur les professeurs par exemple, leur travail n'est plus le même. Même sur les financiers qui font des présentations PowerPoint à tire-larigo, comme on dit, c'est-à-dire que sans arrêt pour argumenter leur vente ou les gens du marketing, etc. Là, vous tapez sur TGPT, vous demandez, fais-moi une présentation PowerPoint de 20 slides. Non, finalement, fais-moi 30. Il vous l'est fait. Alors ça prend jusqu'à quand même 1 minute, 1 minute 30 le temps d'imprimer sur votre ordinateur. Ce qui vous aurait pris quelque chose comme 3 heures ou 2 jours. Donc à la fois, les informations sont pertinentes, puisque maintenant TGPT4 et bientôt TGPT4, 5 et les autres ont accès à Internet. Donc vous avez des informations, les dernières, les statistiques, etc. Et puis beaucoup plus d'informations et de manières de parler, d'interagir avec la société financière, économique, juridique, etc. Donc l'intelligence artificielle envahit tout. Et tout le monde, puisqu'on perd 15 à 20% de son utilité au travail, va devoir faire différemment. Apprendre d'abord CLLM, savoir comment interagir avec eux, et prouver à l'entreprise qu'on est toujours utile. Donc 15 à 20% des tâches qui sont supprimées, c'est 15 à 20% des emplois qui sont supprimés. C'est une autre façon de le dire. Si on intègre les logiciels et les outils construits autour des LLM, la part des tâches passe de 47 à 56%. Donc là, on est vraiment devant une explosion systémique du business, de l'économie, de même notre civilisation. À partir du moment où 50%, en moyenne, mais plutôt 57%, des tâches vont être réduites d'autant de 57% dans tous les métiers, en moyenne, ça veut dire qu'en gros, 50% de l'humanité va perdre son travail. Et on est bien au-delà de ce que dit Goldman Sachs. Alors, c'est les chiffres qui sont déguisés, parce qu'on dit justement que les tâches prennent autant de, comment dire, l'EI, l'intelligence artificielle, l'IA, va manger 50% du travail que les salariés et les autres font. C'est une manière de dire que 50% du travail fait par les humains va être fait par les machines. Pour l'instant, donc, 50% des emplois vont disparaître. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles vont être les politiques des gouvernements ? Les gouvernements, justement, ont essayé de limiter. Le gouvernement italien a limité Tchadjipiti, mais ça a duré deux semaines, trois semaines. Et après, ça a explosé. Les gens étaient fous furieux. Le système d'éducation de la ville de New York, qui concerne des centaines de milliers d'étudiants, a bloqué plutôt les millions d'étudiants, que ce soit avant le bac ou post-bac, en higher education, niveau universitaire, a supprimé, a bloqué. On dit, nous ne prenons pas Tchadjipiti, c'est interdit, parce que les étudiants ne travaillent plus. Ça a duré trois semaines. Et le maire, le gouverneur et les autorités académiques ont dit, au contraire, on va s'adapter, etc. Sachant pas exactement comment on va s'adapter. Mais on ne peut pas arrêter le mouvement de l'eau. Si vous avez fait un peu de construction, si vous avez vu l'effet de l'eau quand il pleut, s'il y a un trou dans le toit ou même une petite fissure, ça va descendre tout le long. L'intelligence artificielle, c'est comme si vous aviez une trompe d'eau qui vous tombe dessus. Et donc, il va falloir réagir. Est-ce que ce sont les entreprises ? Est-ce que ce sont les salariés ? Est-ce que ce sont les gouvernements ? Un peu de tout ça. Mais en tout cas, il faut se préparer au choc. Donc, vous avez, comment dire, par exemple, le patron d'Alibaba, Jack Ma, qui, lui, a parlé de 800 millions d'emplois supprimés à cause de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Donc, Goldman Sachs disait 300 millions d'ici 2030. L'université de Pennsylvania dit, c'est beaucoup plus. Et le patron d'Alibaba parle de 800 millions de jobs qui disparaissent. Et on est en train, avec les statistiques déguisées, comme je vous les ai expliquées là, on est en train de parler de 50% de disparition des emplois. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en recréer d'autres, mais certainement pas dans les mêmes proportions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens ? Est-ce qu'on va les payer à rien faire ? Ou à faire autre chose ? Est-ce qu'ils vont s'éduquer plus pour pouvoir eux-mêmes apporter une valeur ajoutée à la intelligence artificielle qui, elle-même, apportera encore plus de valeur ajoutée ? Il n'y a qu'à faux que tout est possible, mais il faudrait s'y mettre. Donc, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets aujourd'hui. Mais les spécialistes disent, personne ne s'intéresse vraiment autrement que de manière anecdotique à l'intelligence artificielle, alors que c'est le plus grand bouleversement qu'a connu l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique, mais certainement encore plus avant. C'est une révolution plus forte que la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle en France, en Angleterre, et puis ensuite aux États-Unis, et ensuite dans le reste du monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cliquez, inscrivez-vous, et puis tapez sur la cloche. Nous remercions notre sponsor, BHSEU, l'université américaine en ligne, qui a un MBA 100% en ligne, dont les 25% sont consacrés au business, à la finance, à l'éthique, au marketing appliqué à l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle appliquée à l'éthique, au business, au management, au marketing, au commerce international, etc. C'est une université qui est en pointe, qui est très appréciée. Vous pouvez trouver son website dans les notes en dessous de cette vidéo. Je vous remercie, et rendez-vous à notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada